Coucou, c'est Marie-Laure et aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser l'application IbisPaint que vous pouvez retrouver dans Play Store et que vous pouvez utiliser sur téléphone comme sur tablette. J'utilise déjà l'application depuis un an et aujourd'hui je vais vous montrer comment l'utiliser et aussi un dessin que j'ai aimé faire et que je vais vous montrer comment reproduire. Donc voici cet espace quand vous appuyez sur ma galerie. Là il y a des dessins à moi mais quand vous téléchargerez l'application, il n'y aura rien. Sur votre écran, vous avez une petite croix en bas à gauche. Et ici vous avez plusieurs formats de papier. Moi personnellement j'utilise le 4 tiers et vous avez aussi le 16 neuvième qui vient. Et voilà, vous pouvez aussi personnaliser votre fiche. Voilà ce qui se passe quand on appuie sur une de nos fiches. Vous avez des petites icônes et en bas tout à droite vous pouvez retourner à ma galerie, enregistrer et les réglages. Première étape, vous pouvez agrandir, rétrécir et tourner dans le sens que vous voulez. Après ici, vous pouvez retourner à ma galerie ou enregistrer ou faire des réglages. Vous pouvez, si vous avez plusieurs calques, vous pouvez ajouter des calques, les enlever. Ici, simplement pour faire disparaître les icônes. Ici, vous avez les couleurs. Là, vous avez plusieurs types de crayons. Sur les deux lignes horizontales au-dessus, vous pouvez agrandir le pinceau, le faire rétrécir et changer l'opacité du pinceau. Ici, vous avez plusieurs petites icônes dont vous avez la gomme, le crayon, le doigt, le flou, le spécial, peau de peinture, texte, diviseur de cadres pour faire comme dans les mangas, la pipette pour choisir une couleur qui est sur votre toile et la toile transformée et baguette magique. Et nous, on va utiliser simplement le crayon et la gomme pour dessiner. Ici, c'est pour changer simplement en gomme ou en crayon. Voilà. Maintenant que je vous ai présenté comment fonctionnent les différentes icônes et comment ouvrir un fichier, on va directement passer au dessin. Donc, moi, j'ai choisi de prendre un crayon pour la base. Je vous ai présenté comment fonctionnent les différentes icônes et les différentes icônes et les différentes icônes. Je vous ai présenté comment fonctionnent les différentes icônes et les différentes icônes et les différentes icônes. Je vous ai présenté comment fonctionnent les différentes icônes et les différentes icônes et les différentes icônes. Merci. 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 Merci.